Bonjour, je suis le docteur Isabelle Lambert, je suis neurologue responsable du centre du sommeil à l'hôpital de la Timone, le service d'épileptologie et rythmologie cérébrale. La journée du sommeil est un événement qui est organisé par l'Institut national du sommeil et de la vigilance et ça nous permet chaque année de rappeler à tout le monde combien le sommeil est important et combien il est important de le préserver pour tous les aspects de la santé, que ce soit mental, au niveau des performances et au niveau de la santé plus généralement. Pour bien dormir déjà il faut un peu se connaître et connaître son besoin de sommeil et essayer de le respecter au maximum, essayer de ne pas manquer de sommeil, de réduire trop le temps de sommeil dont on a besoin. Le sommeil c'est un rythme qui s'intègre aussi dans tout le reste de nos autres rythmes et besoins primordiaux donc il s'intègre aussi avec une activité physique suffisante. Il faut éviter de passer trop de temps au lit, bizarrement, contrairement à ce que certains pourraient penser. Il faut passer le temps au lit nécessaire au sommeil mais il faut éviter de passer trop de temps à regarder les écrans. Quand on passe trop de temps au lit en général, ça déstructure le sommeil et ça le rend moins efficace. Alors on prend en charge des pathologies du sommeil différentes en s'appuyant aussi sur un réseau de praticiens de différentes spécialités, des pneumologues, des ORL qui se pratiquent également au sein de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Ici dans le centre du sommeil, nous sommes plutôt des neurologues et on va prendre en charge les hypersomnolences rares comme la narcolepsie pour lesquelles nous sommes centres de compétences mais également en collaboration avec les pneumologues et les ORL, les syndromes d'apnée du sommeil, les insomnies chroniques notamment en collaboration avec des collègues psychiatres spécialisés dans l'insomnie. Et donc comme vous pouvez le voir, le sommeil c'est une discipline qui nécessite plusieurs spécialités différentes et donc on va beaucoup s'appuyer sur un réseau de soins pour offrir cette prise en charge aux patients.